Bonjour à tous et à toutes! Aujourd'hui sur Comics Explosion, je vais vous faire la critique du manga Renjo Desperado. Donc, Renjo Desperado est un manga d'Anne Donchick qui est paru dans la maison d'édition, Shogakoukan, puis pour la version francophone, c'est nul autre que Kurokawa. Je crois que la série a annoncé qu'elle va être seulement faite en six tombes. Corrigez-moi si je me trompe, mais si je ne me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur, la série va se terminer après six tombes. Elle est toute nouvelle, toute récente. Elle a été publiée en avril dernier, en avril 2018. Je viens de lire le premier tombe. Donc, mon avis sur ce manga, il m'a laissé quand même une bonne première impression. Au premier pas, je ne suis pas sûr, mais finalement j'ai fini le livre quand même rapidement. J'ai bien embarqué dans l'histoire. L'histoire va suivre. Le personnage principal est une femme. Il s'agit de Monko qui se décrit elle-même comme une âme vagabonde, une âme vagabonde errante. C'est une samouraï, si on peut l'appeler comme ça, avec un bras bionique, un bras en robot, un bras de cyborg. L'univers est ce que j'ai apprécié dans ce manga. Il est très intéressant. Il s'agit d'un mélange de l'air japonaise Edo avec du Far West américain. Tout ça avec quelques notes, quelques gouttes de steampunk. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mélange de cet univers est plutôt bien équilibré. Il est très bien fait. généralement dans un monde un peu Far West avec des saloons, des shérifs, des villages qui vont être détruits pour faire place à des chemins de fer, des trains, des bandits hors la loi. On a toujours la touche japonaise traditionnelle, que ce soit les katanas, les habillements, les... En tout cas, c'est-à-dire, il y a plein, 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 plein de touches vraiment propres au Japon dans cet univers qui a un grand mélange de la culture orientale et occidentale. Ce que j'ai bien aimé. Il y a beaucoup d'action dans ce manga. C'est quand même violent. Par contre, on doit bien noter que l'histoire principale se déroule sur un fond de comédie romantique. Car Monko, malgré ses airs de guerrière, de samouraï qui n'hésitera pas à découper ses ennemis, en réalité, sa quête première à elle est de se trouver un mari. Ouais, c'est une femme qui adore les beaux gosses et elle aimerait bien se trouver un copain, un mari avec qui partager sa vie. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont mélangés dans ce manga. C'est pour ça qu'au début, je n'étais pas convaincu, je n'étais pas sûr, mais finalement, je crois que ça va être bon sur le long terme. En tout cas, le premier livre m'a quand même plu. Ce que vous devez savoir, ce qui est à noter aussi pour ce manga, c'est qu'il se déroule en petits chapitres. Il est séparé en petites histoires, ce qui est quand même original et ce qui apporte une touche qui va faire qu'on a un bon développement sur différents personnages et plus principalement sur Monko. Pour ce qui est de l'art du dessin, généralement, il est très bien réussi. Il est arrivé quelques fois que dans des scènes d'action, je trouvais quelques éléments qui étaient flous, qui n'étaient peut-être pas clairs, mais je ne peux pas dire que c'est dans toutes les scènes d'action. En général, le dessin est quand même très bien. L'action est au rendez-vous, il ne manque pas. On a toujours un peu d'humour. Non, c'est ça, je vais faire parvenir plusieurs images en faisant le montage du vidéo, mais le dessin est quand même très bien. Donc, c'est un manga que je vous conseille, je vous le recommande fortement pour son univers qui est quand même assez original et pour un mélange d'éléments qui, au final, est très bien réussi. Donc, voici ici, Renjo Desperado avec la jolie Monko. Notez bien que je ne sais pas pourquoi, mais Monko m'a fait penser à une version féminine de Tortue Géniale. Aucune idée pourquoi. Bon, n'oubliez pas tout le monde, si vous aimez mes vidéos et ma chaîne, je vous invite tous en grand nombre à vous abonner et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à à toutes une excellente journée.